On revient à ce livre, Un cri du ventre, et Nora Malagré, je le remontre, ce livre aux éditions Le Duc, ça raconte l'endométriose, c'est une maladie chronique du l'utérus qui touche 4 200 000 femmes, l'air de rire en France, 180 millions de femmes dans le monde, plus d'une femme sur dix, c'est ce que vous nous disiez. Ce livre, on l'a dit au début de l'émission, il est très cash, il est très vous, et je lis une scène, par exemple, pour décrire une crise de douleur, comme vous en avez vécu des milliers dans votre vie, et c'est l'horreur. Des crises comme celle-ci, vous en vivez depuis combien de temps ? Ça va faire dix ans, alors des crises aussi fortes comme ça, j'en ai de toute façon tous les mois, moi j'ai mal à peu près 20 jours par mois, parce que j'en ai pas que dans l'utérus, j'en ai ailleurs, parce que l'endométriose peut malheureusement se migrer, voyager dans d'autres organes. Enfin, c'est donc un peu handicapant parfois, c'est pour ça que j'invite les filles qui ont de l'endométriose comme moi à poser une journée quand elles sont en grosse crise comme ça, ça sert à rien d'aller travailler dans de telles conditions. Moi ça m'est arrivé pendant certaines émissions d'aller aux toilettes régulièrement pour aller m'allonger sur le sol, parce qu'en fait ça nous donne très très chaud, donc de toucher le sol frais, ça fait du bien, mais c'est pas une façon de travailler, c'est pas une façon de faire. En tout cas, et des crises comme ça, j'en ai au moins 5 par mois, des grosses comme ça. On en parle régulièrement dans l'émission, c'est une maladie dans 40% des cas qui empêche les femmes d'avoir des enfants, c'est donc l'endomètre, je vous le raconte, c'est ce tissu qui tapisse l'utérus, et parce qu'il n'est pas complètement expulsé lors des règles, il provoque des poches de sang qui colonisent, vous le disiez, les trompes, les ovaires, les intestins, même le foie. Et donc très fréquemment, les femmes saignent et ont plusieurs fois par mois, c'est plusieurs fois par mois, vous m'entendez bien, des règles extrêmement douloureuses. Mais donc ça n'a pas commencé avec le cycle ? Alors non, c'est ça qui est fou, c'est que moi au début, quand j'ai commencé à voir mes règles jeunes, j'avais des règles non seulement qui n'étaient pas abondantes, mais qui n'étaient pratiquement pas douloureuses. Et en fait, j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille après deux fausses couches, donc j'avais 30 ans, et là je me suis dit, c'est bizarre d'avoir fait des fausses couches de manière aussi rapprochée, et je commençais à avoir des douleurs de règles que je n'avais pas avant. Ma mère, atteinte d'endométriose aussi, m'a un peu aussi éclairée en disant peut-être que tu as de l'endométriose, mais j'ai fait un peu un petit déni. Et puis, il y a eu ce parcours du combattant que je décris dans le bouquin des gynécos, parce que malheureusement, en France, pas tous, mais il y a une petite carence, contrairement à d'autres pays. Voilà, chez nous, ils sont mal informés, ou tout du moins, ils balaillent ça d'un revers de l'indifférence et tout. De moins, 6 et 7 ans d'errance médicale avant d'avoir... Exactement, moi ça a duré à peu près ce temps-là, 5 ans. Et donc, grâce quand même à ma mère, effectivement, il y a pu avoir un dialogue et qui m'a dit, mais je suis sûre que tu as de l'endométriose comme moi, c'est pas possible. Oui, parce que vous aviez toujours vu votre mère, voire votre grand-mère aussi, avec des boîtes de médocs sur la table de nuit. Tout le temps, oui. On n'a pas mis le mot... Elle ne m'en a pas parlé tout de suite, maman, mais j'ai toujours eu une maman malade. Et puis, c'est l'ancienne génération. Et puis, c'est une maladie qui touche au vagin, au sang qui coule, donc c'est tabou, forcément. Donc, c'est compliqué d'en parler à sa fille, comme c'est compliqué d'en parler à sa mère, parfois. La parole n'est pas toujours une main dans les foyers. Et du coup, finalement, ça nous a encore plus rapprochés, déjà qu'on était proches, mais la sortie de ce livre, parce qu'elle s'est rendue compte qu'on avait vraiment vécu les mêmes crises. C'est ça qui est étonnant dans ce livre, et vous en parliez. Vous dites, posez un RTT, mais c'est vrai que nous, on vous a toujours vues sur des plateaux de télé, grillonnantes, souriantes. Vous dites d'ailleurs, vous vous dendignez sur les plateaux de télé comme un animal de foire schizophrène. Alors, là, je mêle aussi les deux histoires. Ce qui est assez sordide, mais un peu drôle dans mon histoire, c'est que la notoriété est arrivée en même temps que la maladie. Comme si mon corps rejetait cette notoriété qui, pour moi, n'a jamais été vraiment légitime. En tout cas, c'est ce que je me raconte psychiatriquement. En tout cas, oui, je me suis dandinée. Mais par contre, moi, j'avais la chance, contrairement à mes compagnonnes d'infortune, de moi être surmaquillée, surhabillée. Donc, ça masque un peu la douleur. Alors que moi, j'ai des amis qui font des vrais métiers et qui n'ont pas la chance d'être peintururées pour masquer tout ça. Donc, bon, exactement. Il faut en parler. Et vous nous disiez, vous êtes tombée enceinte plusieurs fois à chaque fois que vous avez fait des fausses couches. Je trouve ça très courageux d'en parler aujourd'hui encore. Je trouve aussi qu'on ne parle pas beaucoup de ça. Et Nora, ouais. Et dans votre lit, vous racontez que vous êtes allée... Ça m'a perturbée. Donc, on peut le dire que vous êtes allée en faire une, une fausse couche dans une chambre d'hôtel à l'extérieur de chez vous parce que, en fait, vous n'aviez pas envie de faire entrer la mort dans votre appartement. En fait, c'est la dernière que j'ai faite. C'était il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas. Je me suis dit, va dans un hôtel. Va surtout dans un hôtel, dans un quartier où tu ne vas jamais, où tu ne retourneras jamais. Et laisse ça là-bas. Et j'ai... Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si ça a marché parce que je n'ai pas encore fait le deuil de ça. Mais en tout cas, au moins, quand je rentre chez moi, je n'ai pas d'endroit où j'ai fait... Parce que dans mon ancien appartement, il y avait... Le moindre recoin était associé à ou une crise d'endo ou une fausse couche. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En fait, je n'habitais pas non plus dans un 800 m². Je me suis dit, en fait, où que je tournais la tête, il y avait un souvenir désastreux. Donc là, au moins, bon... Vous voyez tout ce que la femme doit anticiper, penser. C'est tout ce parc qu'on passe, surtout. Mais tous les stratagèmes qu'on est obligés d'imaginer pour continuer d'aller bien. Et les femmes, quand même, ce n'est pas pour faire la féministe de base. Parce qu'il y a aussi les hommes qui nous accompagnent là-dedans. Mais je me suis dit, mais on a quand même une force. Moi, je sais qu'après, ma fausse couche, comme nous toutes ici, on est pas mal à en avoir fait. Eh bien, voilà, on se lève, on va bosser. Alors que, franchement, ça peut être douloureux et tout. Enfin, je me dis, c'est un peu couillon ce que je veux dire. Mais je suis tellement fière d'être une femme. Je me dis, je le trouve tellement costaud. Très courageuse. Moi, je l'ai trouvé formidable. Moi aussi, je l'ai trouvé formidable. Ouais, on est pas mal. Je voudrais juste conclure le plateau. Témoignage passionnant, évidemment. Je vous dis, sur les coulisses, finalement, de cette maladie, avant même que ce soit les coulisses de la vie d'Enora Malagré, c'est qu'enfin, on sait à peu près comment ça s'y passe. Mais il y a un projet personnel qui me plaît, vachement. Vous apprêtez à avoir 40 ans. Vous avez dit stop au mensonge, stop au déni, stop à une vie artificielle. Vous avez pris une grande décision. Vous voulez adopter ? Ouais, une nouvelle aventure. C'est un beau projet. C'est un beau projet, c'est un grand projet. Ça risque d'être long, ça risque d'être un peu douloureux. Ça risque d'être, j'en sais, de quelques déceptions. Mais je pense que j'ai vécu le pire. En tout cas, j'ai fait le deuil d'être enceinte, mais pas celui d'être maman. Et ça passera, je l'espère, par l'adoption. Eh bien, on vous suivra de près pour ce projet.